et tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire un récap de ce qui s'est passé pour le ce bâton déjà pour commencer merci beaucoup pour tout le soutien encore une fois cette année sur ce bâton a été encore une fois incroyable et beaucoup de ce goal qu'on exploser et justement on va faire le tour de ses sub goals parce qu'il ya beaucoup de choses qui vont vous intéresser mais déjà le ce bâton a duré 11 jours non-stop pendant 11 jours je streamais de midi à minuit quelques fois un petit peu plus pour cet été pour tester des trucs par exemple le jour où il ya eu le nintendo direct où on a eu f0 99 fait une petite session à la fin de ce bâton à la fin du jour ce bâton pour pouvoir y jouer un petit peu donc on a joué un petit peu jusqu'à 1h du matin j'ai pas rejoué depuis parce que pas le temps forcément et pendant ce ce bâton qu'est ce qu'on a fait du coup eh bien on a commencé à faire un mode pack en skyblock tourner vers mine colony en 1.20.1 en expert dire que on va commencer en skyblock l'île de base je vais pouvoir la designer comme j'en ai envie je vais probablement faire comme ragnamod 6 in the sky et demander à quelques personnes sur mon discord de me faire des îles de départ avec évidemment un schéma que je vais leur donner en leur disant faut faire ça autrement faut vraiment que ce soit clean comme ça on verra comment ça se passera mais en tout cas ce mode pack que j'ai commencé à faire il s'ajoute à une liste de mode pack que je suis en train de faire et certains vont se dire mais attends tu commences à avoir un petit peu beaucoup de mode pack sous l'aile ça va faire beaucoup est ce que tu vas réussir à les sortir est ce que tu vas pas en avoir marre va pas de faire un burn out bien non pour le coup justement au niveau des soft goals qu'on a débloqué effectivement il ya pas mal de choses qui se sont rajoutés mais en soit il ya beaucoup de choses qui vont vous intéresser déjà on va commencer par parler des soft goals comme ça on va pouvoir revoir ensemble qu'est ce qu'on a débloqué au niveau des soft goals j'avais des soft goals à 1000 1500 2000 2500 3000 3500 et 5000 par 5000 on les a pas eu parce que j'ai encore ma barbe 5000 c'était que je me rase la barbe mais je garde la moustache mais on n'y a pas été 4000 c'était avec ma team puisque j'ai une team pour faire des modes pack et bêta tester en fin de compte le mode pack que je fais on reprenait le projet rack des modes 5 monster édition pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la monster édition et bien c'est une version de rack des modes 5 en 1.12.2 skyblock etc mais en monster édition vous avez le cap à mode pour les project ozone vous avez le mythique qui est encore au dessus et moi la monster la mais encore au dessus alors je ne sais pas si ça aurait été du même gabarit que divine journée 2 par exemple mais je pense qu'on était pas si loin que ça vis-à-vis de ce que j'avais en tête en tout cas le projet pour le moment il reste abandonné mais je l'ai toujours sur un coin de mon pc au cas où on ait besoin de faire quelque chose avant de revenir sur les autres sub goals on va revenir sur le mille sub donc le mille sub ça a débloqué à partir du moment où je vais garder mille sub au compteur jusqu'à ce que j'en ai en dessous de mille tous les mercredis après midi de 14h à 18h grand max c'est les streams généralement que je fais les après midi c'est à près la tranche d'heure nous allons faire du mode pack d'eve alors que ce soit sur le mode pack que j'ai commencé pendant le ce bâton ou alors les mots de pack que j'ai déjà en cours à savoir avec des modes 7 pour ceux qui n'ont pas suivi effectivement mode pack que j'ai commencé l'année dernière au ce bâton le focus calme toi le fameux mode pas qu'on commence dans la toilette forest où il faut aller dans undergarden faire sa fusée retourner dans l'overworld etc j'en ai fait ragnamod 7 il est bien avancé il me reste le quest book à peaufiner l'end game a terminé et ensuite des petits détails à droite à gauche sur le mode pack à peu près ce qu'il me reste à faire sur ragnamod 7 et belge du futur qui vous parle parce que oui il ya mon casque je suis en train de faire le montage sur la vidéo j'ai oublié de vous montrer un petit peu ce qu'il ya dans ragnamod 7 pour ceux que ça intéresse alors je vous montre ça maintenant alors voilà ragnamod 7 alors pour le moment l'écran reste l'écran de ragnamod 6 je ne sais pas encore qu'est ce que je ferai en fond de ragnamod 7 est ce que je redemanderai à alps de me faire un fond absolument délicieux comme il l'a fait pour ragnamod 6 je ne sais pas encore mais j'ai créé évidemment plein de monde pour pouvoir tester énormément de choses rappelez vous ce mode pack on l'a commencé l'année dernière lors du ce bâton et on avait fait un start dans la toilette forest et en fait l'idée c'est une fois que vous spawnez dans la toilette forest il faut en sortir donc il faut ce stuff il faut crafter une roquette récupérer du fuel etc et pouvoir décoller avec sa fusée pour revenir sur l'overworld et une fois que vous êtes sur l'overworld et bien vous avez accès à tout le reste techniquement c'est une fois que vous allez mettre le pied sur la lune que vous allez avoir accès à tout le reste puisque tout le reste du mode pack est bloqué derrière le dash le dash c'est un minerai qu'il faut récupérer sur la lune évidemment on aura la possibilité de le farmer assez facilement par la suite pour que c'est pour ceux pardon qui ne se rappellent pas lors du ce bâton on avait installé le mode des poulets et le mode des poulets on avait commencé à le travailler sauf que il était buggé et ce mode des poulets a été installé sur comment c'était stone block 3 par fit the beast donc c'est la fameuse team qui fait pas mal de mode pack et étant donné que ce mode là est installé là dessus il a été mis à jour je ne sais combien de fois pour les besoins de fit the beast 3 fit the beast 3 pardon stone block 3 et du coup bah forcément les mises à jour m'ont pas mal aidé pour le développement du mode pack donc on peut regarder forcément au niveau du quest book donc le quest book qui va être comme ça au niveau de l'ordre des chapitres ça va probablement changer je ne sais pas encore mais vous avez tout ça comme chapitre je vais pas rentrer en détail parce que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et regarder de plus près qu'est ce qui a été fait mais en gros vous avez la page progression la même qu'on avait sur avec des motifs mais évidemment avec des modes différents et une progression différente donc la progression elle est là vous avez deux types de couleurs le vert pour le vanilla le bleu pour après beyond earth c'est à dire une fois vous êtes sorti de la toilette forest vous avez la page get back to earth qui vous explique tout ce qu'il faut à partir de la toilette forest pour sortir de celle-ci donc l'idée c'est d'aller dans l'under garden de récupérer de l'utérium crystal faire son nasa workbench retourner sur l'overworld et vous avez la possibilité de retourner dans la toilette forest et under garden après coup bien entendu ensuite vous avez la page miscellaneous je sais pas si je l'avais montré sur sur le ce bâton mais en gros comme vous pouvez le voir vous avez des quêtes qui sont carrés et des quêtes qui sont rondes les quêtes qui sont carrés ce sont celles qui sont terminées les quêtes qui sont rondes c'est celles qui ne sont pas terminées donc j'ai des descriptions sur toutes ces quêtes là sauf que celle ci a pas de reward et sur chaque quête j'ai ajouté des rewards ok et on a des rewards un petit peu random c'est à dire que là vous pouvez avoir entre 1 et 16 diamants si vous faites un diamond shulker box par exemple j'ai créé de nouveaux items évidemment pour la mode 7 pour pouvoir resummon certains boss que vous allez pouvoir trouver sur le mode pack boss qui seront forcément demandés pour récupérer leurs lingots et avancer sur l'endgame après je vais pas forcément entrer comme je le disais dans les détails de tous les chapitres mais sachez que sur ragnamod 7 il va y avoir évidemment pas mal d'items custom et dans avaricia j'ai décidé de prendre avaricia comme mode endgame contrairement à ragnamod 6 où j'avais pris extended crafting table extender crafting table vous permet d'avoir des tables de craft de plusieurs tailles donc du 3 par 3 5 par 5 7 par 7 9 par 9 là on a que avaricia avec du 9 par 9 et j'ai créé des systèmes custom donc on a des singularity à foison des thèmes là ils sont pas encore terminé mais en gros si vous voulez ça peut le même principe que j'ai que j'ai vu sur divine journée 2 c'est on va combiner des singularity pour avoir des singularity l'idée c'est ça et c'est singularity là on va pouvoir s'en servir pour avoir l'infinity catalyst bien entendu et sur ce mode pack je me suis amusé à créer vous pouvez le voir des items custom pour avaricia et vous avez comme je le disais les chicken et des chicken vous en avez beaucoup et cette page du coup elle est terminée peut-être que j'aurai une image en fond j'en sais rien encore mais comme vous pouvez le voir on a du carré partout ça veut dire que c'est terminé et juste pour vous rappeler comment on fait pour avoir un chicken sur ce mode pack là il faut capturer un poulet avec un eldlewood bucket ce poulet là faut l'éclater pour pouvoir récupérer un smash chicken l'année dernière lors du ce bâton j'avais fait un dead chicken avec du sang bon je me suis dit on va faire un truc un petit peu plus friendly ou ça plutôt mignon donc on va garder le smash chicken celui ci il faut le découper pour récupérer sa peau sa peau il va falloir l'infuser pour avoir un chicken shell et enfin le chicken shell dans le dans le soul transmutation et bien on peut récupérer enfin nos poulet voilà pour ce qui est de ragnamod 7 donc comme je le disais il reste pas grand chose à faire pour que je puisse terminer le mode pack je vais travailler d'arrache pied dessus après justement ce long marathon ce bâton pour pouvoir vous le sortir cette année j'en ai fait ragnamod 7 il est bien avancé il me reste le quest book à peaufiner l'endgame a terminé et ensuite des petits détails à droite à gauche sur le mode pack à peu près ce qu'il me reste à faire sur acte des modes 7 ça c'est une parole que je vous donne la sortira avant la fin de l'année c'est sûr de base je voulais vous faire une bêta public pour le mois de septembre pour que je puisse le mettre de côté et ensuite attaquer un nouveau mode pack pour ce bâton j'ai clairement pas eu le temps il ya eu beaucoup de choses entre temps et du coup bah ça s'est pas fait pour le mois de septembre pour la bêta publique est ce que j'aimerais vraiment beaucoup pour ragnamod 7 c'est de ne pas avoir une bêta publique c'est d'avoir directement une release publique je pense que ce sera compliqué d'avoir une release publique peut-être qu'il y aura une bêta j'en sais rien ou peut-être qu'une ou deux versions ce sera en bêta mais en tout cas je veux le sortir avec le quest book complet description reward titre tout ce que vous voulez et lean pour le moment encore tout à fait ça mais voilà vu qu'on a débloqué le palier des mille sub et bien tous les mercredis après midi on aura du mode pack dev comme je le disais sur le mode pack on a fait ce sera que le mode 7 peut-être même sur d'autres choses bon on va en parler pour les 1500 sub rien à voir avec minecraft mais vous avez débloqué un live 24 heures donc c'est 24 heures non stop c'est pas midi mais enfin c'est pas 12 heures 12 heures d'affilée c'est 24 heures sur des super mario 3d alors qu'est ce que la super mario 3d bah ce sera mario odyssey ce sera super mario 3d world ce sera mario 64 sunshine et en gros pendant 24 heures on va se les faire alors dans quel ordre je ne sais pas est ce que je vais les faire du premier au dernier ou du dernier au premier je ne sais pas encore mais en tout cas voilà c'est acté c'est prévu j'ai pas encore donné de date mais vous serez tenu au courant sur discord sur youtube voilà ce sera quelque chose qui va se passer sur twitch à 2000 sub je vous présente le mode pack expert sur lequel je travaille en plus de ragnar mode 7 parce que ragnar mode 7 j'aurais potentiellement pu le sortir pour l'été sauf qu'en fin de compte j'avais commencé d'autres projets donc retracer encore une fois pour bien que vous compreniez ragnar mode 7 fameux mode pack on a commencé au ce bâton l'année dernière à la fin du ce bâton j'ai pas retouché à ce mode pack là puisque j'avais d'autres choses à régler avec ragnar mode 6 in the sky puisque l'année dernière lors du ce bâton n'avait débloqué le palier de faire avec la maticine sky donc je me suis focus là dessus et ensuite derrière j'ai pas vraiment repris j'avais pas la motivation de reprendre ce mode pack là du coup j'ai décidé de me lancer sur un autre mode pack en expert qui me tenait à coeur et justement ce mode pack vous le montre maintenant il est là blackstone bloc 2 alors c'est un mode pack que j'ai commencé à faire en parallèle avec ragnar mode 7 du coup puisque j'ai pas forcément eu la motivation comme je voulais expliquer juste après le ce bâton pour le reprendre et du coup blackstone bloc 2 j'ai décidé d'en faire un mode pack plus compliqué que le premier un mode pack 1.18 et il ya pas mal de choses dessus j'avais commencé à travailler sur les machines custom ici de custom machinerie j'ai coin axe qui fait partie de ma team de dev en fin de compte mode pack qui va m'aider à comprendre le mode celui-ci le multi bloquette pour pouvoir avoir pas mal de multi blocs sur ce mode pack mais en gros j'ai fait la progression de blackstone bloc 2 la progression je vais pas vous la montrer parce que bah il faut ouvrir photoshop etc etc mais sachez que j'ai retenu la leçon vous allez avoir un quest book ftb vous n'allez pas avoir le vieux quest book que j'ai utilisé sur blackstone bloc c'était vraiment par pur comment on dit nostalgie que j'ai utilisé le quoi ce book de blackstone bloc et puis de base je voulais pas en faire un mode pack à quoi ce book blackstone bloc mais le 2 je vais en faire un mode pack à quoi ce book et c'est toujours un mode pack qui va tourner autour de create et comme vous pouvez le voir j'ai créé pas mal d'items sur ce mode pack il ya beaucoup d'items custom là dedans qui vont être utilisés pour la progression de blackstone bloc 2 comme dit ce sera un mode pack qui va tourner autour de create comme le premier en beaucoup plus poussé et ça va vous demander en fin de compte de faire des productions qui vont devoir tourner non stop et du coup forcément devoir farmer les ressources non-stop j'ai créé des items qui pareil m'ont rappelé tom craft voilà par pure nostalgie j'ai recréé des minerais on va pouvoir farmer donc on va pas pouvoir les trouver dans l'overworld ou dans une autre dimension on va devoir les crafter et pour ce qui des modes sur le mode pack au niveau de la progression on va avoir je sais plus comment il s'appelle ce mode d'ailleurs je vais pouvoir récupérer ça pour vous montrer voilà on va avoir elemental craft que j'ai beaucoup aimé jouer avec le mode pack lunaria et donc je me suis dit que je vais en faire un truc custom pour blackstone bloc 2 et donc voilà il faudra récupérer de l'otherstone d'occultisme pour pouvoir récupérer du air infuse otherstone et ce air infuse otherstone quand on le casse on va pouvoir récupérer un air shard et en fin de compte les quatre on va pouvoir en faire un balance head et pour l'instant ces items là ne servent à rien mais ils seront utilisés un petit peu plus tard pour la progression et juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour tinker donc tinker c'est vraiment le premier mode sur lequel on va devoir jouer sur blackstone bloc 2 je vous explique comment l'obtenir avec les idées un petit peu saugrenu que j'ai eue et bien pour pouvoir avoir du ciré de briques on va être obligé de passer par le little ciré de briques donc on pourra pas en fin de compte si vous voulez faire ça parce que forcément faut du ciré de briques avant mais le little ciré de briques pour l'obtenir il va falloir qu'on cuise dans un blast furnace du groot hall le groupe de balle qu'on peut obtenir avec le groupe sauf que le groupe pour l'obtenir il faut du groupe de balle donc si on regarde le craft il faut qu'on utilise un craft là dedans donc il faut qu'on prenne un pot de red cobblestone un déshydraté de clé et du sable dans un chaudron avec de l'eau pour obtenir une seule groupe de balle et on récupère un chaudron vide certains vont dire ouais c'est un craft un petit peu barbare mais sachez que c'est automatisable ya pas de problème mais entre temps le pot de red cobblestone il faut l'éclater avec un hammer et une cobblestone sur le cutting board et enfin le déshydraté de clé il faut juste qu'on balance de la clé sur un campfire ou alors directement sur un stove pour obtenir le déshydraté de clé et du coup commencer tinker c'est pas mal et du coup pour utiliser les ciré de drain et les ciré de chute j'ai demandé à ce qu'on utilise du copper faucet et ce copper faucet c'est juste un ciré de faucet on fait un clic droit sur le copper et boum on récupère ça et ici en fin de compte on a un custom bloc mais je crois que c'est parce qu'il va me le vider le le bloc of copper il me semble que c'est comme ça que j'avais fait rien d'affiché peut-être qu'ils aient eu une mise à jour que j'ai pas tu veux que j'ai pas fait attention c'est pas trop ça fait un moment que j'ai pas relancé blackstone bloc 2 et que j'ai pas fait de mise à jour de mode non plus mais vous avez également je crois que c'est là où voilà on a toujours les fameux gâteaux pour voyager de dimension en dimension on a toujours le mining cake qui vous permet d'avoir un monde pour miner l'end cake le nether cake vous avez l'undergarden cake et oui encore undergarden c'est également pour ça que j'ai pas pris d'ailleurs sur le mode pas que je suis en train de faire avec mine colony parce que j'aurais pu le prendre mais voilà ça fait déjà pas mal de mode pack où j'utilise undergarden donc on va pas abuser on n'a pas la toilette forêt sur ce mode pack on n'a pas lost city on n'a vraiment que ces dimensions là vous avez évidemment la dimension avec botania puisqu'on a mythique botanie et justement en parlant de botania je me suis amusé à faire comme j'ai trouvé ça super intéressant comme divine journée 2 chaque fleur va me demander des pétales différentes un différent pardon on dit un pétale et pas une un peu compliqué mais j'ai passé beaucoup de temps à designer ces pétales en créatif enfin en créatif n'importe quoi sur photoshop et du coup ils ont chacun des crafts mais sont pas encore utilisés pour faire les fleurs parce que je m'étais arrêté là sur le def de blackstone bloc mais voilà dans l'idée ça va se passer comme ça j'ai également installé de nouvelles slates pour blood magic donc on va pouvoir vraiment pousser le vice vachement loin sur blackstone bloc 2 et comme dit ce sera le prochain mode pack sur lequel je vais me focus en même temps craque des modes light yep blackstone bloc le retour j'ai beaucoup kiffé faire blackstone bloc je les considérais comme experts le premier le deuxième sera beaucoup plus compliqué le mode pack restera en 1.18.2 peut-être que je l'upgraderai en 1.19 je ne sais pas encore il faut que je regarde si les modes sont disponibles 1.19 et si je peux faire la transition entre la 1.18 et la 1.19 mais à première vue je pense que je vais rester en 1.18 alors certes quand ça sortira ce sera peut-être outdated parce qu'on a déjà des modes pack en 1.20 qui vont sortir etc etc mais aujourd'hui il ya encore des modes pack en 1.12 qui sortent qui sont excellents une journée 2 par exemple donc voilà ça c'était la petite parenthèse blackstone bloc 2 qui est un autre mode pack qui m'a pris un petit peu de temps c'est pour ça que j'ai pris du retard sur règne à mode 7 si je mettais focus que sur règne à mode 7 probablement qu'il serait sorti avant mais voilà j'ai commencé ce projet il est quand même bien avancé j'ai ma trame pour la difficulté donc j'ai plus qu'à tout modifier ce qu'il me faut ça c'est déjà le gros bon point qu'on a là dessus ensuite à 2500 sub je vous montrais le mode pack travail avec la team je voulais dit tout à l'heure j'ai construit une team donc de dev mode pack mode également bêta tester et sur le mode pack on est en train de faire avec la team je vais vous montrer ça et voici ragnamod light alors sachez que l'écran que vous voyez ici va changer il ya beaucoup de choses qui sont super intéressantes qui ont été utilisées mais il ya des choses qui vont évidemment changer alors m'avait dit de cliquer sur le soleil c'est très sympa ce que ça par exemple je l'ai jamais vu je le regarde avec vous mais en gros voilà ça c'est les gens qu'on a sur la team actuelle pour faire le mode pack donc merci beaucoup iglet d'ailleurs ce que c'est iglet qui a fait le bouton sur le soleil c'est très très sympa mais du coup voilà ragnamod light c'est un mode pack qu'on a décidé de faire en team sur fabrique comme vous pouvez le voir en bas à gauche on va se lancer sur un monde bêta pour que je puisse vous montrer un petit peu ce qui a été fait et à peu près les modes qu'on a installé sur le mode pack comme je vais le dire juste après c'est un mode pack qui est principalement travaillé par ma team et moi en fin de compte je mets mon nez dans ce qu'ils font pour savoir si c'est bien fait savoir s'il ya des choses à changer etc etc mais dans tous les cas le mode pack je dirais qu'il est quand même pas mal avancé mais il manque une grosse partie du quest book actuellement justement le quest book je peux vous montrer au niveau de cette progression ne le prenez pas tel quel parce que ça va changer mais ce mode pack la ragnamod light j'ai décidé qu'il tournerait autour de adastra c'est à dire le mode pack va tourner autour de l'exploration spatiale et justement on va rajouter des modes qui vont nous permettre d'avoir plus de choses sur cette fameuse exploration spatiale mais vous avez sûrement en visu des modes que vous connaissez probablement à plein énergistique ya botania ya pas oua ya spirit que j'ai présenté tout à l'heure avec ragnamod 7 on a également créé bien entendu mais surtout et avant tout on a des modes qu'on n'a encore jamais vu donc en bas ici tout ce qui est cheat en fin de compte on a des sheets et des plates moi j'aime bien en fin de compte si vous voulez rassembler les deux sauf que ils ont décidé avec la team que sur ce mode pack là les plaques et les sheets en fin de compte on allait avoir les deux et que les deux on allait avoir allait avoir différents crafts et du coup vont pouvoir se servir on va pouvoir s'en servir différemment désolé j'arrivais pas à trouver les mots on a également pas mal de fluides qui ont été ajoutés parce que j'ai demandé à ma team et ça c'est plutôt rigolo de me faire des coucouniettes qu'est ce que des coucouniettes c'est une petite friandise je vous invite à regarder coucouniettes sur google c'est plutôt sympa et du coup c'était pour la petite blague on a rajouté coucouniettes enfin on a rajouté des coucouniettes sur la mode light ça c'est la petite voilà c'est comme ça ça quand les américains les allemands ou je ne sais quel autre pays va jouer au mode pack il va trouver des coucouniettes j'espère qu'il sera curieux et qu'il ira regarder on a un mode mystical nature qui est un peu comme mystical agriculture sauf que ce mode là il faut que je le retravaille entièrement pour qu'on puisse avoir un truc absolument custom et sympathique mais en gros le principe de mystical nature c'est tu fais ta graine tu récupères des fruits et ses fruits faut les découper pour récupérer les essences et les essences derrière tu t'en sers pour faire les crafts quoi tout simplement mais voilà on va refaire le tour vite fait des modes on a du wormhole on a du wire redstone avec le fameux redstone alloy et du coup les fameux red alloy wire que j'aime beaucoup on a waystone nous avons twigs qui permet d'avoir des blocs peu custom on a the wild backport pour qu'on puisse avoir le warden on a évidemment la time in bottle qui est visuellement pas très jolie mais bon c'est la time in bottle de fabrique donc voilà on a bumble zone on a tech reborn et sachez que bah ce sera la première expérience qu'on va avoir si vous voulez avec grec tech même si c'est pas forcément grec tech tech reborn ça s'y rapproche un tout petit peu mais dans l'idée voilà il va y avoir pas mal d'intégration avec ce mode sur le mode pack donc tech reborn il est encore là on a également si on remonte un petit peu alors voilà spirit le fameux staff of traveling on a des shulkers pour bois portal on a un mode portal qui est très chouette aussi il ya encore un petit peu de visuel à refaire sur ce mode mais sinon il est très très chouette on a paradise lost donc c'est l'aether de fabrique voilà on a un aether sur fabrique on a bio plein enfin bio mule go pardon nous avons alors voilà on a appel énergistique on a les jet pack on a industrial révolution industriel révolution ça rajoute une tonne de machines et des machines qui vont être sous plusieurs formes en fin de compte on a du mk1 jusqu'au 4 et ensuite on a les créatives et probablement que les créatives on mettra des crafts dessus pour les avoir pour l'end game mais voilà il ya énormément de machines là dessus que je connais pas forcément le mode donc j'ai pas beaucoup joué avec mais ça va être vachement fun de pouvoir jouer dessus à nous avons ex casting un mode magie nous avons tinker qui s'appelle et faistus ça c'est pareil ça va être chouette de pouvoir jouer à tinker sur du fabrique c'est très très sympa on a les fameux earthy trinket donc c'est les bob les hortes on a galosphère qui permet d'ajouter des blocs et de la déco tout sympa le fave le fameux farmers delight qui est très très chouette on a du factory block qui permet de rajouter des blocs de chisel excavated variant qui permet d'ajouter pas mal de minerais différents dans différentes roches on a l'endorite qui est au dessus de la netherite on a deep mob learning refabricated donc c'est hostile neural network mais à l'ancienne avec apparemment plus de choses on a évidemment dark utilities on a les denks on a cultural delight fabrique crop topia on a on neuf bah voilà create create il juste là on a le fameux compresseur qui fait comme ex compressum on enfin pas ex compresseum pardon compressium les compact machines chisel comfort voilà peut pas forcément faire je suis qu'à la page 155 les gars après tu me diras il ya beaucoup de pages parce qu'il ya énormément de déjà de blocs avec cheap on mais il ya également beaucoup de façade avec a plate qui a pas été enlevé on a botania sur cette version là on a bewitchman donc on aura également witchery à l'ancienne on a better nether et better end également qui sont installés nous avons quoi d'autre que je pourrais vous montrer voilà donc à plat énergistique avec toutes les façades donc ça prend beaucoup de pages ça ce sera viré ça vous inquiétez pas adventures qui rajoute des choses le applied botanics on a advanced reborn donc c'est un add-on de tech reborn advanced netherite ad astra forcément et avec ad astra comme je le disais il va y avoir des choses en plus avec des modes custom qui ne sont pas dispo puisqu'ils sont en interne puisque c'est la team de mode dev qui est en train de travailler dessus on a pas mal aussi d'add-on avec a plein énergistique et ensuite on revient sur les items de minecraft donc ouais encore un beau projet avec pas mal de choses qui va se faire sur ce mode pack mais du coup comme je le disais je le considère comme un comme un mode pack light puisque c'est un mode pack un mode pack je vais bien parler qui se jouera sur fabrique voilà voilà bon eh ben on va retourner en face cam pour parler de la suite et oui beaucoup de personnes m'ont demandé est ce que tu veux un jour fera un rack de mode light c'est à dire un rack de mode pas trop lourd bien je suis parti de ce principe pour faire un mode pack justement un peu léger on est parti sur fabrique comme je voulais montrer et l'idée c'est même s'il ya un peu de mode quand même il y en a pas il n'a pas que 10 il y en a plus de 200 ont fait un mode pack sur fabrique ça nous donne de l'expérience avec fabrique parce qu'on n'a jamais vraiment touché à ça et le mode pack comme expliqué on va avoir des modes custom qui vont être en comment important en fin de compte si vous voulez pour la progression du mode pack et enfin j'ai mis un seul goal à 3000 en me disant on n'y arrivera pas parce que c'est vrai que ces derniers temps on va dire sur twitch et youtube la tendance elle est pas à la hausse elle est plus à la baisse et je me suis bas cette année on sera un petit peu moins nombreux que l'année dernière vous m'avez prouvé le contraire donc encore une fois là dessus merci beaucoup mais du coup à 3000 sub on avait débloqué le développement d'un autre mode pack alors là qu'est ce qu'il raconte il en a déjà beaucoup et il leur fait un autre il est fou il est fou ah oui et dites vous qu'à 4000 j'aurais pu reprendre la monster édition en plus donc bon mais à 3000 sub on a débloqué ragnatech qu'est ce que ragnatech ça va être un mode pack dans l'idée d'un ragnamod mais tourner autour de grec tech alors pourquoi je souffle je soupire vis-à-vis de ça c'est tout simplement parce que grec tech c'est très compliqué à travailler en tout cas de mon point de vue de joueur de ce que j'ai pu voir avec si vous voulez grec tech pas si simple que ça une fois qu'on se connaît on s'y connaît avec grec tech ça va mais derrière travailler avec grec tech je sais pas du tout ce que ça va donner mais sachez que ce mode pack a été débloqué un jour il sortira mais l'attendait probablement pas en 2024 parce que bah il ya comme vous avez pu le voir il ya d'autres projets ce mode pack va probablement commencer à se développer en même temps que ragnamod light puisque celui ci on va le faire également avec la team je vais pas le faire tout seul et je vais probablement prendre d'autres personnes extérieures de la team qui s'y connaissent sur grec tech pour nous donner un coup de main histoire qu'on ait un mode pack vraiment clean mais encore une fois je peux pas voir dans l'avenir je sais pas ce qui se passera mais ce qui est sûr et certain c'est que c'est un sub goal ça a été débloqué donc vous avez la parole ça sortira un jour maintenant si on revient un petit peu sur l'ordre des choses dans lesquelles je vais travailler vis-à-vis de tous les projets mode pack justement que j'ai sous mon aile je vais me focus sur ragnamod 7 donc je vais faire en sorte je puisse vous le sortir avant noël j'aimerais beaucoup le sortir bien avant noël mais bon ça c'est pas sûr non plus mais avant la fin de l'année c'est sûr et certain il sortira quoi qu'il arrive et même si c'est pas terminé je vous le mettrai en bêta parce que ça commence à faire long et voilà je me focus sur ragnamod 7 pour qu'il soit vraiment clean derrière je vais me refocus un petit peu sur ragnamod light puisque le projet on l'a commencé il ya quand même un petit moment avec la team et ce serait bien que ça avance parce que mine de rien il ya beaucoup de choses qui ont été faites et juste le quest book qui n'avance pas et qui est pourtant très important sur les ragnamod et pour ce qui est de la progression du pack il faut que je revois encore avec les personnes qui ont fait cette progression là parce qu'au final ragnamod light c'est vraiment pas mon bébé en fin de compte c'est notre bébé avec la team et il c'est surtout la team qui bosse dessus plutôt que moi moi pour tout vous dire sur le mode pack j'ai choisi les modes déjà et j'ai fait l'unification à la déminerait des ingotes etc etc et ensuite la team a fait les craft custom a fait la progression a fait le quest book bien que dans tout ce qu'ils ont fait je vais mettre mon nez dedans peut-être modifier je vais peut-être leur demander de modifier mais quoi qu'il en soit voilà ce sera l'autre projet sur lequel je me focus après ragnamod set mais en parallèle je vais également toucher un petit peu à blackstone block puisque quand je vais demander quelque chose à la team je vais pas derrière elle en fin de compte je vais pas faire la police je vais pas être en mode vas-y fais ça vas-y fais ça puisque la mentalité que j'ai avec la team que j'ai fait c'est est ce que vous pouvez quand vous voulez sur votre temps de libre vous ne pouvez pas c'est pas grave si vous avez d'autres projets mettez vous en focus sur vos autres projets parce que c'est leur bébé en fin de compte mais si vous pouvez prendre un petit peu de temps pour la team bien voilà et l'idée en fin de compte c'était d'apprendre mutuellement en fin de compte les techniques des uns des autres avec la team en plus j'ai appris à me servir de git et github plus en profondeur par rapport à avant parce que je savais pas vraiment m'en servir je connaissais mais je m'en étais jamais servi vraiment donc là vraiment j'ai appris à tout le monde comment servir de git merci d'ailleurs néo matamoune bido gamou qui m'ont aidé justement à faire les cours de git et github pour toute la team mais dans l'idée voilà on a pas mal de choses et quand je vais leur demander de faire quelque chose je vais pas être derrière eux donc j'aurai un petit peu de temps à louer sur blackstone bloc 2 ensuite en ce qui concerne le mode pas qu'on a commencé donc le mal que le nice sky bloc expert lui pour le moment il va être un petit peu en pause j'avais commencé quelque chose avant la fin du ce bâton je vais probablement le terminer pour pas qu'en fin de compte j'oublie quand je vais revenir dessus mais l'idée c'est que je vais le mettre un petit peu de côté je vais attendre que certains modes sortent parce qu'il ya beaucoup de mode en ce moment ils sont en bêta phase en 1.20 qui sont potentiellement intéressants pour le fameux mode pack que je suis en train de faire maintenant comment ce mode pack va s'appeler j'en ai aucune idée il va peut-être s'appeler ragna colony ou alors sky colony ou je ne sais pas je sais pas s'il sera affilié au mode pack ragnamod ou s'il sera affilié à une toute autre branche que je vais créer un petit peu comme avec blackstone bloc c'est totalement à part des ragnamod mais voilà dans l'idée je sais pas du tout comment il va s'appeler pour ce qui est des derniers sub goals justement qu'on n'a pas atteint on avait le 3500 et le 4000 donc le 4000 je vous l'ai dit c'était la monster edition ça pour l'instant c'est toujours de côté et le 3500 c'était on a battu record l'année dernière donc au niveau des subs que j'ai eu l'année dernière on était à ça de le battre cette année je pense qu'on était à ça ou alors on l'a battu de très très peu mais en tout cas les 3500 c'était que je m'achetais un cosplay de yoshi savez tous ceux qui me connaissent pas forcément d'avant minecraft mais pour ceux qui me connaissent depuis longtemps vous savez tous que je porte yoshi dans mon coeur 1 et du coup l'idée ça aurait été de me cosplayer en yoshi pendant 24 heures pour faire les mario en 3d j'aurais souffert par la transpiration du cosplay mais ça aurait été rigolo je pense n'a pas été atteint je vais terminer cette vidéo pour encore une fois vous remercier un milliard de fois parce que vous avez été absolument formidable pendant ce ce bâton que vous ayez soutenu que vous n'ayez pu que venir et du coup pas donner de bises de sub etc merci à tous vraiment tout le monde individuellement que vous soyez passé cinq minutes merci d'être passé ça a été incroyable le ce bâton pour moi c'est toujours une épreuve on va dire du combattant parce que c'est assez physique même si je reste pendant 12 heures assis bah mine de rien c'est physique et mentalement il faut tenir le coup parce que bah c'est 12 heures tous les jours non stop et par rapport à l'année dernière où j'ai fait que du mode pack dev cette année on a fait un petit peu de volt hunter on a fait des survivaliste le fait de faire une coupure au niveau du dev pour ensuite faire du gameplay là dedans ça s'est passé super bien j'ai à chaque fois que je revenais sur le mode pack le lendemain j'avais la pêche en fin de compte et pendant tout ce bâton je n'ai pas vraiment été fatigué sauf les moments où j'ai mal dormi mais ça on n'y peut rien peut arriver n'importe comment de camp surtout mais l'idée c'est que voilà le ce bâton il a été incroyable une expérience formidable pour ceux qui justement qui me regardent qui font également du stream ou qui font des vidéos sur youtube peu importe si un jour vous avez l'occasion de faire quelque chose comme ça faites le pour votre anniversaire votre communauté a probablement apprécié ce genre de gestes et même c'est une expérience incroyable de faire ce genre de choses franchement je garde ça pour l'année prochaine contre qu'est ce qu'on fera je ne sais pas quoi qu'il en soit je vous laisse là j'espère que cette vidéo récap n'est pas trop longue parce que j'ai pas encore record les parties où je vous montre les modes pack malgré que à l'heure où vous regardez et vous m'écoutez dire ça vous les avez vu moi c'est pas encore record parce que je tourne d'un coup mais j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et j'espère que vous êtes content de tout ce que vous avez débloqué pour le ce bâton encore une fois je vous fais confiance ne posez pas les questions tous les jours quand est ce que ça sera que d'un mode 7 quand est ce que ça sort avec des modes light quand est ce que tu continues le mode pack sur main colony etc et confiance posez pas ces questions tous les jours je vous donnerai des updates quand je pourrais vous donner des updates je pense à vous 6 il n'y a pas d'information c'est que ça a pas avancé ou alors c'est qu'il n'y a pas besoin de donner d'informations simplement pour ce qui est d'ailleurs parenthèse finale des reprises de vidéos et stream lundi 14 heures on reprend les streams sur le dlc de j'allais dire resident evil mais aussi ça de resident evil 4 de me remake il y a eu un dlc qui est sorti avec aida on va le faire en découverte je l'ai téléchargé je l'ai pas lancé donc on découvrira tout ça et pour ce qui est des reprises de vidéos je pense que ça reprendra à partir de mercredi prochain je pense parce que le temps je puisse reprendre le rythme tournage de vidéo plus stream je sais pas trop comment ça va se passer on verra bien et pour ce qui est des streams justement le soir on aura un switch entre volt hunter et nomi factory histoire de pas lâcher les deux et évidemment de temps en temps il y aura les survivalistes qui vont se poser en plein milieu avec les les sondages pour savoir quand est ce que les gens sont disponibles donc ça va être très mélangé le soir au niveau de minecraft on restera sur du minecraft mais bah voilà ce sera un coup de me factory un coup survivaliste un coup volt hunter voilà et les week-end pour l'instant j'ai pas de plan mais peut-être que les week-end on reprendra les streams pour volt hunter ou petite revanche sur ocarina of time randomizer peut-être peut-être sur ce porte bien tout le monde un très bon week-end à tous et encore une fois merci pour votre soutien bye